C'est déjà de soigner les filles blessées s'il y a des blessures particulières ou des pathologies particulières. Après on a un rôle de bilan par rapport à des déficits plus chroniques sur les débuts de saison et sur des joueuses nouvelles qu'on ne connaît pas. J'assure aussi une partie de la prévention en collaboration avec la partie physique et les préparateurs physiques. Sur le modèle des années précédentes, je garde un créneau de prévention tous les mardis pour du travail spécifique, le plus individuel possible ou collectif en fonction des besoins et des semaines de travail. Et après elles viennent à la carte en rendez-vous soit soins kinés, soit une partie plus thérapie manuelle pour trouver des dysfonctions, des pertes de mobilité ou un travail complémentaire sur du renforcement et de la prévention. Le plus possible, moi ou Valentin, parce qu'on est plusieurs sur le coup. Et cette année, peut-être qu'on fera quelques déplacements en fonction des besoins si on a des filles blessées surtout en fonction de la demande. La notion de genou, qui est un petit peu différente, qui est plus fragile chez les femmes. On a un système hormonal qui est complètement différent, donc on doit être à l'écoute de tout ça pour éviter au plus possible la blessure.